Pourquoi est-ce que depuis un moment on rencontre beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de femmes seules ? A quoi c'est dû exactement ? Qu'est-ce qui peut justifier en fait une telle situation dans la mesure où il y a des femmes, il y a aussi des hommes, mais on constate la plupart du temps qu'il y a beaucoup de femmes célibataires ? C'est dû à quoi en fait ? Et notamment dans notre communauté. Aujourd'hui en fait, je vais me faire comme exercice de te raconter un peu les différentes raisons pour ma part que je trouve qui en fait augmente le taux de célibat dans notre communauté en fait. Parce que clairement, il y a d'abord des femmes qui sont célibataires ou encore ce qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont seules. C'est dû à quoi justement ? Alors le truc c'est que premièrement, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'une femme est jeune, lorsqu'une femme est dans l'adolescente et qu'elle est encore jeune, la plupart du temps, elle a souvent beaucoup de succès en ce qui concerne les hommes. C'est-à-dire, même depuis son jeune âge, dans son adolescence, elle est beaucoup courtisée, elle est beaucoup sollicitée. Et du coup, il y a cette popularité-là qui grandit au sein de son entourage. Parce que voilà, elle est pétillante, elle est attentionnée, elle est magnifique et tout ce qui va avec. Et du coup, elle fait l'attention, elle fait l'objet d'attention de beaucoup d'hommes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle va faire l'attention de beaucoup d'hommes, il y a aussi une situation qui se passe, c'est que, en grandissant, elle va, elle-même aussi, dans le long terme, elle va se trouver belle. Et en se trouvant belle, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que là, je ne parle pas de toutes les femmes, bien évidemment, il y a encore d'autres femmes qui essaient encore de sortir du lot. Ce qui va se passer, en fait, c'est que certaines d'entre elles vont estimer que, comme elles sont belles, comme elles sont intéressantes, comme elles sont jolies, elles vont se dire que, bon, pourquoi est-ce que je veux forcément vouloir me caser avec un seul gars et que je vais voir comment est-ce que je vais aller voir ailleurs avec plusieurs gars et voir comment je peux avoir d'autres options, en fait. C'est là où la première erreur commence. C'est qu'elles se disent que, comme elles sont encore sur le marché et qu'elles ont la possibilité d'avoir plusieurs gars, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se donner plusieurs options. La deuxième chose qui va se passer, c'est que dans les plusieurs options qu'elles vont se donner, autant pour moi, il y a quelque chose qui va se passer que beaucoup de femmes ne réalisent pas. C'est que le danger avec ça, c'est que quand tu as plusieurs options, à un moment donné, tu n'es plus stable. Ça développe une certaine instabilité. Alors que toi, tu es une femme et que tu parles du principe que toi, tu veux te focaliser, en fait. Toi, tu veux te stabiliser. Mais quand tu vas aller chez plusieurs gars en même temps, à un moment donné, ça va développer, en fait, un esprit frivole. Et cet esprit frivole va faire en sorte que tu t'ennuies rapidement, en fait. C'est-à-dire que si Paul te dérange, tu vas aller chez Jacques. Et c'est comme ça que tu vas te balader de relation en relation. Et en même temps, ce que tu ne sais pas aussi, c'est que, non seulement tu te balades de relation en relation, mais en même temps aussi, tu prends de l'âge. Et en prenant de l'âge, l'horloge biologique commence à avancer. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est-à-dire que puisque l'horloge biologique commence à avancer et que tu es toujours en train d'aller de relation en relation et que tu n'étais pas toujours focalisé sur une seule personne, ce qui va se passer, c'est que dans le long terme, à un moment donné que l'horloge biologique avance et que tu n'es pas encore focalisé. Parfois, tu vas même prendre une grossesse avec quelqu'un et dans le long terme, tu vas réaliser que ce n'est même pas quelqu'un qui te fallait, ce n'est même pas quelqu'un avec qui tu avais les mêmes attaches avec. Et malheureusement, tu vas tomber enceinte de ce dernier. Et quand tu vas tomber enceinte de ce dernier, ce sera difficile pour toi de te remettre sur le marketplace du dating, c'est-à-dire des rencontres. Tu vas arriver à un niveau là où, parce que tu auras déjà un enfant avec quelqu'un, que ce sera difficile pour toi de vouloir, de te donner, on va dire, les chances de pouvoir être encore avec quelqu'un. Et je pense que la plupart du temps, c'est là où souvent beaucoup de nos sœurs tombent. Dans ce contexte là où, en fait, elles se disent que comme elles sont trop belles, comme elles sont trop jolies, elles estiment qu'elles ont le temps, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et à un moment donné, elles vont se marier quand elles veulent. Mais ça, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que ce que vous devez savoir la plupart du temps, c'est que beaucoup de femmes auraient beaucoup à gagner en trouvant une relation stable le plus tôt, en fait. Je m'explique. Quand je parle de trouver une relation stable le plus tôt, c'est dans le sens là où, par exemple, c'est dans la fleur là où tu as encore toute ta jeunesse, tu as encore toute ta beauté. Et qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'hommes qui te tournent, en fait. C'est là où, parmi tous ces hommes, en fait, il faudrait déjà que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux te projeter dans le long terme. Et malheureusement, j'ai une amie qui est tombée dans la même situation, dans la même erreur. C'est que quand on était au collège, un de mes amis était très intéressé par elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'était pas quelqu'un de désordonné. Et elle aussi, elle était très intelligente. Elle était très assidue en classe. Et le gars, il voulait vraiment faire le sérieux avec elle. C'est quelqu'un qui voulait m'aller jusqu'à se présenter à sa famille. Mais à l'époque, quand on était encore au niveau du lycée, quand on était déjà enthé d'aller à l'université, elle a négligé mon amie. Elle le voyait comme étant, non, t'as-tu marié ma portée, tout ce qui va avec. Et quelques années après, elle s'est retrouvée. Elle a un enfant et elle n'est pas mariée. Et quelques années après, mon ami aussi, lui aussi, il n'est pas marié. Mais le truc, c'est que lui, il est déjà passé à autre chose, en fait. Et en passant à autre chose, même à l'époque, elle était passée à autre chose. C'est quelqu'un qui avait toujours un certain intérêt pour cette fille, en fait. Et maintenant qu'aujourd'hui, elle est dans un certain regret, parce que parfois, je parle avec elle, parfois, j'essaye de parler avec elle dans le sens où je lui dis, mais tu te rends compte qu'à l'époque, mon frangé était vraiment intéressé par toi et tout ce qui va avec. En fait, elle répond avec beaucoup de regrets, en fait. Parce que c'est justement l'erreur sur laquelle beaucoup de femmes sont toujours en train de passer, en fait. C'était toujours le fait que non, j'ai le temps, je peux encore m'amuser, je peux encore prendre de mon temps. Alors que quand tu penses que tu as le temps, en fait, tu n'en as plus. Je te répète, surtout toi qui m'écoutes, quand tu penses que tu as le temps, tu n'en as plus, en fait. Parce que le temps passe vite. Et du coup, les meilleures décisions, il faut les prendre maintenant. C'est pendant ta jeunesse que tu dois prendre les bonnes décisions. Parce que les décisions que tu prends, c'est l'investissement que tu fais. C'est-à-dire, comme je disais, les bonnes décisions que tu prends aujourd'hui, ce sont les investissements de demain, que tu vas avoir les fruits, en fait. Moi, je me dis clairement que si mon amie, elle avait décidé de s'engager avec mon amie, aujourd'hui, il devait être marié. Et il devait avoir une relation stable. Parce que moi, mon amie, c'est quelqu'un de sérieux, en fait. Mais malheureusement, ce qu'elle a choisi, c'est d'aller de gare en gare pour avoir plusieurs options. Et le truc, c'est que c'est le danger des options, en fait. C'est que quand tu n'es pas... En fait, avoir beaucoup d'options te rend instable. Et c'est le danger dans lequel beaucoup de nos soeurs sont toujours en train de parcourir. C'est-à-dire, tu la vois maintenant, là, elle me disait quoi ? Elle me disait qu'elle a 33 ans, elle a un enfant, mais elle n'est pas mariée. Et c'est juste dommage, parce que mon amie, c'est quelqu'un qui voulait faire du sérieux avec elle. Le truc, c'est que je pense que beaucoup de femmes se retrouvent peut-être aussi dans cette situation-là. Ce n'est pas que les gars ne sont pas sérieux. Oui, il y a des bandits. Je ne dis pas que c'est tous les gars qui sont aussi sérieux. Oui, il y a des bandits. Mais il y a aussi quand même aussi des gars qui veulent se stabiliser avec certaines femmes. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos soeurs veulent parfois jouer. Et en force de vouloir jouer, elles deviennent... Elles finissent par assumer les conséquences de leur game. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre raison par rapport à ça ? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.